Je te laisse Pascal nous présenter ce qu'on appelle l'assurance contextuelle, après l'assurance paramétrique. Dis-nous ce que c'est et on a hâte de découvrir ça. Et vous allez voir qu'au fond les visions sont très proches et ce n'est pas un hasard. Je partage complètement cette notion d'embarquer et d'ailleurs je vais être un peu jaloux de ne pas l'avoir piqué avant. Mais quand on dit contextuelle, on dit la même chose au fond, c'est-à-dire que l'assurance telle qu'on la voit, notre vision de l'assurance de demain, elle est bien cette vision où l'assurance est directement attachée aux produits, aux services que vous êtes en train d'acheter. L'assurance est vraiment attachée aux produits, aux services que vous êtes en train d'acheter, que vous êtes en train de consommer. Et ça change énormément de choses évidemment, certaines viennent d'être dites. Ça change complètement au fond. Un des enjeux importants des assureurs, et là je vais revenir et je sais que je parle à des professionnels, un des enjeux importants des assureurs, un enjeu essentiel des assureurs, ça a toujours été la distribution. Ça a toujours été la distribution parce qu'aucun d'entre nous, même les professionnels, ne va spontanément se réveiller le matin et dire aujourd'hui je vais acheter de l'assurance. Ce n'est pas du tout le cas. Le plus souvent, on achète de l'assurance quand on est obligé, on achète une voiture, quand on achète une maison, on achète de l'assurance. Au fond, c'est rarement un achat. Et donc, pour les assureurs, le sujet, ça a toujours été d'être présent au moment où le service était indispensable. L'énorme opportunité que créent ces plateformes et toute cette nouvelle économie, c'est que précisément aujourd'hui, avec les bons partenariats, en étant associé à celui qui vend effectivement le service ou le produit, vous pouvez directement attacher votre produit. Vous pouvez faire même quelque chose de beaucoup plus fort, c'est que vous pouvez complètement le paramétrer pour qu'il soit complètement adapté à votre consommateur. Et ce n'est pas rien, je veux dire, tout l'enjeu des distributeurs, c'était très souvent de faire très simple pour la force de vente. Je veux dire quelque chose de terrible, mais là, vous n'avez plus besoin de vous adapter à force de vente. Vous avez besoin de vous adapter à votre consommateur final pour que le produit soit exactement celui dont il a besoin. Et il se trouve que la plateforme qui distribue, elle connaît extrêmement bien son consommateur. C'est même un des enjeux les plus importants pour eux, que de construire toutes ces datas sur leur consommateur. Et elle a la capacité de paramétrer elle-même le produit et de proposer un produit qui soit déjà paramétré, qui soit déjà sur mesure pour le client. Et puis, on sait exactement aussi quel produit on vend. Donc, vous voyez, puisqu'on est attaché au produit de ce distributeur. On arrive à construire quelque chose qui, grâce à cet exercice intelligent des datas, je reviendrai peut-être un petit peu après sur la problématique des datas, mais grâce à cet exercice intelligent des datas, on peut complètement personnaliser un produit, alors que de toujours, dans le monde physique, on avait toujours cette préoccupation de faire quelque chose de très simple, parce qu'avec la force de vente, ça, je vente quelque chose de très simple. On transforme complètement les choses. On les embarque, on les attache, on les vend dans le contexte. Et c'est pour ça que chez Moonshot, on a choisi ce terme d'assurance contextuelle, c'est-à-dire qu'on le propose au contexte du client. On n'est pas à distribuer en grand nombre des produits standardisés. On est vraiment dans « je propose quelque chose sur mesure, adapté au contexte ». Alors, c'est quelque chose qu'on a construit au fil des dernières années. Moonshot, c'est un projet qui a été construit au sein de Société Générale d'Assurance, il y a 4 ans, 2016, par une équipe interne, projet entrepreneurial, interne, intrapreneuriale, d'une équipe qui se disait, avec tous ces changements, toutes ces transformations, au fond, ne voir l'assurance se transformer ou se digitaliser seulement sur les interfaces clients, sur les parcours de souscription, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il faut vraiment aller plus loin, essayer de poser des solutions nouvelles, des solutions adaptées à cette économie d'usage, à ces transformations, à ces nouveaux risques, à ces nouveaux besoins. Donc, on a développé un certain nombre de concepts. Aujourd'hui, on est présent sur quelques verticales. On fait de l'e-commerce, évidemment. On a un grand partenariat avec un acteur du e-commerce qui est Rakuten, où on distribue des produits sur mesure pour les différents biens qui sont vendus sur le site de Rakuten. On travaille avec des voyagistes, produits d'assurance voyage. On travaille aussi sur, demain, la mobilité ou l'habitation pour proposer des solutions aussi dans ces contextes. Et tout notre challenge, c'est d'apporter justement des idées nouvelles qui se déclenchent le plus sur mesure possible. Je vais vous prendre un exemple. Nos assurances d'annulation de vol aujourd'hui, et on sait que c'est un grand sujet aujourd'hui, l'annulation des vols, elles se déclenchent parce qu'on va chercher dans les big data, dans les datas disponibles des compagnies, le fait que le vol de ce client-là, il a été annulé. Et donc, je peux pousser au client immédiatement, parce que je reçois l'information d'une base de données, pas du client lui-même, d'une base de données, qui me dit que le vol est annulé, je peux lui pousser une indemnisation. Et évidemment, l'effet de recevoir directement de l'assureur, de façon proactive, une indemnisation, vous imaginez tous bien que ça change un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'assurance. Voilà, je vais dire quelques mots de l'équipe elle-même. J'étais très intéressé de voir que ça aussi, c'est un effet du monde nouveau. On commence maintenant les semaines de l'assurance en parlant des personnes, en parlant de ressources humaines. Évidemment, quand on mène un projet comme celui-là, les ressources humaines, l'équipe est très importante. Vous voyez qu'on essaye de développer quelque chose qui soit complètement transversal, à la fois travailler sur la distribution, sur le cœur du produit, sur le service qu'on apporte au moment du règlement. Et donc, on a construit une équipe pluridisciplinaire. C'est 25 personnes. Aujourd'hui, on est parti à 4. Ils sont partis à 4. Je n'étais pas dans l'équipe à l'époque. Aujourd'hui, 25 personnes. Des compétences très larges. Évidemment, une forte composante d'informaticiens. C'est essentiel pour proposer les bonnes solutions techniques. Mais aussi, en interne, dans cette équipe, une équipe marketing, évidemment, pour concevoir. Et puis, des techniciens et des juristes pour dérouler les bons modèles. Que dire de plus pour vous parler de Moonshot ? Aujourd'hui, 400 000 polices ont été vendues. Vous voyez que ça commence à faire un beau portefeuille de clients et de produits. Je n'ai pas suffisamment insisté sur le fait qu'étant entrepreneurial et donc adossé à Société Générale d'Assurance, et on est toujours 100% filiale de Société Générale d'Assurance, on a aussi cette deuxième casquette. C'est-à-dire qu'on peut aller voir le client, le distributeur, le partenaire, en lui expliquant qu'il a une équipe agile, il a une équipe du Nature Tech, quelqu'un qui réfléchit avec une vision de l'assurance de demain, qui est celle qu'on a déroulée dans cette présentation. Mais aussi, cette sécurité d'avoir derrière un grand groupe avec le capital et l'expertise et toute la crédibilité qui est derrière. On commence à regarder des marchés extérieurs, extérieurs à la France. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on distribue sur le site de Rakuten France. On est en train de préparer des développements sur l'Union européenne. J'espère qu'on pourra annoncer des choses très intéressantes d'ici quelques mois. On veut au fond pouvoir avoir de main cette assurance, cette vision qui est déroulée ici, cette vision de l'assurance très intégrée aux plateformes digitales et aux services digitaux. Aujourd'hui, notre challenge, c'est qu'elle soit disponible. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est disponible dans les métiers que je vous ai décrits. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !